Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur MG5 61 kWh. Nous allons tester aujourd'hui la vitesse de charge de 15 à 90% sur une borne de recharge rapide en courant continu avec une batterie à température correcte. Nous y apprendrons entre autres combien de temps il faut pour recharger sur ce type de borne, combien de kilomètres récupère-t-on en fonction du type de trajet que l'on est en train d'effectuer et surtout à quel pourcentage il faut terminer sa recharge pour ne pas perdre son temps à recharger plus lentement. Ces résultats ont été obtenus à la suite d'une heure de route à 56 km heure de moyenne avec le chauffage de la batterie passif activé. La batterie s'est réchauffée de 3 degrés pour au final être autour de 20 degrés et la température extérieure était de 17-18 degrés. Les résultats suivants auraient pu être légèrement améliorés car la température optimale de batterie pour recharger semble être autour de 25 degrés. Dites-moi en commentaire si c'est aussi vos impressions. En effet, lors de cette charge, après 35-40 minutes de recharge, la batterie a dû atteindre environ 30 degrés et le refroidissement automatique de celle-ci s'est activé. Voici les températures relevées à la fin de la recharge. Nous sommes arrivés à cette station avec 15% de batterie. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de borne, une vidéo est disponible en fiche, c'est un réseau rural en développement, IE Charge. Elle leur promet c'est une vitesse de charge pouvant aller jusqu'à 320 kW si votre VE le permet et surtout un prix de 30 centimes du kWh. Après vous êtes branché, vous pouvez payer en priorité par CB sans contact ou par l'application en y créant précédemment un compte ou encore avec n'importe quel badge RFID d'un opérateur de mobilité mais celui-ci entraînera sûrement un surcoût, c'est donc à éviter. Voici le court timelapse de cette recharge. Vous pouvez y voir à droite les données brutes affichées à l'écran et sur la gauche, un graphique résumant la puissance de charge instantanée en fonction du temps et du pourcentage batterie en bleu ainsi que la quantité d'énergie récupérée en vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Nous pouvons désormais développer ces résultats obtenus. Premièrement, on voit que pour faire une recharge de 20 à 80%, il nous faut environ 31 minutes et on récupère 37,8 kWh. Sur cette première partie de courbe, la puissance de charge est plutôt très bonne, avec un plateau à 90 kW jusqu'à 40% et une puissance moyenne de 72 kW de 15 à 80%. En revanche, si l'on prend la puissance moyenne entre 80 et 90%, on est à peine à 22 kW. Il faudra éviter au maximum cette zone, plus on souhaite réduire son temps de trajet. Deuxièmement, passons au temps nécessaire pour recharger 10%. Jusqu'à 50%, il faut un peu plus de 4 minutes par tranche de 10%. Il faut ensuite 5 minutes pour passer de 50 à 60%, 6 minutes de 60 à 70 et 7 minutes de 70 à 80%. Et en revanche, plus de 17 minutes pour passer de 80 à 90%. Si l'on recharge jusqu'à ce pourcentage, on ne récupérera que 6,5 kWh. Alors que pendant ce même temps, si l'on recharge plus tard à une autre borne à un pourcentage plus favorable, on pourra récupérer jusqu'à 4 fois plus d'énergie, soit 24 kWh. Il est donc intéressant et conseillé d'arrêter sa recharge dès que la puissance de charge passe sous les 50 kW, soit entre 82 et 85%. N'allez pas au-delà, surtout si des personnes attendent et ont besoin de recharger également. Pour un temps de charge réel de 15 à 85%, comptez 39 minutes avec une température batterie optimale autour de 25 degrés. Attention, cette vitesse de charge sera proportionnellement réduite plus la température de votre batterie sera basse. Enfin, pour conclure sur l'autonomie, voici les kilomètres récupérés pendant ces arrêts recharges. Si on récupère 60% de batterie lors d'un arrêt de 31 minutes, cela vous rapportera 250 km de trajet mixte sur route nationale, 220 km de route à 100, 110 et seulement 160 km d'autoroute à 130 km heure. Si vous essayez d'arriver avec un pourcentage plus faible, vous pourrez récupérer jusqu'à 70% de batterie en 35 minutes. Cela vous permettra d'effectuer à nouveau 290 km de route, 250 km de voie à 110 et 180 km d'autoroute. Et au maximum, en jouant encore plus avec les limites sur ces bandes rapides, vous pourrez récupérer jusqu'à 80% en 43 minutes. Soit 330 km sur route, 290 km de voie à 110 et 210 km d'autoroute à 130 km heure. Pour faciliter vos calculs de temps de charge et d'autonomie, vous pouvez utiliser le site d'Automobile Prop en sélectionnant votre véhicule, votre taille batterie et vos pourcentages souhaités. C'est plutôt bien fait et assez réaliste. Le lien est en dessous dans la description. Merci d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à partager vos données et habitudes de recharge en commentaire, surtout avec la petite batterie de 51 kWh. Afin de faire connaître au mieux les différences entre ces deux packs batterie. On se retrouve prochainement pour une vidéo du roadtrip où nous avons utilisé ces bornes entre Besançon, Rohan, Saint-Etienne et Lyon. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada